Amis des générateurs, bonjour ! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le générateur ADRAE 740A. C'est un générateur qui va permettre de produire des signaux de 0,1 à 560 MHz. Ils étaient fabriqués dans le temps par la société ADRAE électronique, société qui n'existe plus maintenant, c'est déjà un appareil qui a un certain âge. La société ADRAE, pour info, c'est une société qui a été fondée par le même fondateur qui avait fait la société qui s'appelait Rochard Electronique, dans laquelle a travaillé mon père. Sa société Rochard, il l'a vendue après au groupe Schlumberger. Et il a après fondé sa société ADRAE, qui s'est, entre autres, spécialisée dans les générateurs de fréquences synthétisées et aussi dans les générateurs de tensions, de références ou de choses comme ça. Donc ici, j'ai ce générateur que j'avais acheté déjà il y a quelques temps dans une voquante radio amateur. C'est un excellent générateur, malgré son âge, qui est très très simple d'emploi et très très pratique. Donc on peut voir ici le bouton de mise en route. Ici, tout un système de mémoire. En fait, on peut mémoriser un certain nombre de réglages et les rappeler. Ici, on peut incrémenter, décrémenter, donc soit les valeurs pas par passe, soit grâce ici à ce bouton. Et ici, on va justement choisir, grâce à ces boutons ici, quelle est la précision en fait à chaque fois qu'on va changer. Là, on choisit ces réglages, sur quoi ils s'appliquent. Donc on va choisir la fréquence, la modulation ou l'amplitude. Ici, cette partie-là, donc justement, va être tout ce qui concerne la modulation. Donc on va régler la profondeur de modulation, la fréquence de modulation, des choses comme ça. Et ici, on va avoir là tout ce qui va être l'atténuateur de sortie. Donc on va pouvoir régler ici en différentes unités. On peut être en millivolt, en dbm, juste comme ça. Donc ici, j'ai branché, je l'ai paramétré, donc pour générer un signal de 444 MHz, sans modulation à moins 50 dbm. Je l'ai branché sur mon laser de spectre et on peut voir qu'on a un signal très précis. Et malgré l'âge de ce truc-là, qui est vraiment de très très bonne qualité. Parce qu'ici, on voit, j'ai une résolution bonnouise de 100 Hz, un fil de vidéo de 10 Hz. Et on voit que le signal ici est très très pur. Donc vraiment, c'est toujours un signal de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est cet appareil. Alors bien sûr, quand on compare avec des générateurs plus modernes, c'est quelque chose de beaucoup plus encombrant et lourd. Mais c'est quand même vraiment un appareil que j'apprécie beaucoup. Et qui est utile pour la mise au point des récepteurs, des amplificateurs, enfin tout ce qu'on peut faire ici avec de l'AHF. Donc il est même éventuellement pilotable par un PC ou quelque chose comme ça, même si ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Enfin donc voilà, pour vous présenter ici ce générateur à vrai. On en trouve encore, des fois en vente sur Ebay ou à différentes occasions. Bien sûr, ils sont de plus en plus rares et surtout, il faut après trouver les pièces détachées quand ils tombent en panne. Donc ce n'est pas forcément facile. On en trouve encore, mais avec le temps, c'est sûr que ce sera de plus en plus difficile. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.